Le verset 23 jusqu'à 25 Nous lisons au nom de Jésus-Christ Car si quelqu'un écoute la parole Et ne la met pas en pratique Il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel Et qui après s'être regardé S'en va La personne s'en va Et oublie aussitôt quel il était Mais c'est lui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite La loi de la liberté Et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublié Mais c'est lui étant à l'oeuvre Celui-là sera heureux dans son activité Nous sommes tous heureux ce matin Parce que nous n'en prions tous Nous avons chanté Nous avons glancé Nous avons prié Mais comme la Bible le dit Chaque chose en son temps Il y a un temps pour chaque chose Voilà le temps d'écouter la parole assurée La parole qui égifie La parole qui exorbe Qui nous aide à persévérer dans la foi Amen Je suis de coeur tout heureux aujourd'hui Je suis de coeur tout heureux aujourd'hui De voir Papa Lé à mes côtés En train d'interpréter la parole Je remercie le Seigneur pour cela Parce que des gens à côté de moi C'est des noms bilingues Et le principe bilingue Dans l'Écriture que nous venons de lire Dans l'Épitre de Jacques Jacques est disciple de Jésus-Christ Parmi les douze Vous savez tous que Judas s'était pendu Et ils ont expliqué onze Et onze Jacques faisait partie Et il nous a écrit ici à propos De l'auditeur oublié Et l'auditeur C'est des personnes qui écoutent Une émission Une émission Une émission radiophonique Une émission radiophonique Une personne qui écoute la lecture peut-être Mais aujourd'hui Vous êtes des auditeurs Vous êtes des auditeurs Parce que vous écoutez la parole La parole de Dieu Et l'apôtre nous a exhortés à cela Il a dit Il a dit L'homme Qui écoute la parole Et la met en pratique Vous écoutez la parole Et vous la mettez en pratique Parce que tous les jours Nous nous réunissons, mais nous écoutons la même parole, et la chose difficile, c'est la mettre en pratique. La personne qui écoute, elle qui ne met pas en pratique, il est semblable à un homme qui se trouve devant une miroir. Il se regarde, il contemple son visage naturel, il regarde ses cheveux, il regarde sa barbe, sa cravate, et à un moment lorsqu'il se retourne du miroir, il oublie son image, il oublie son visage naturel. Il ne sera plus plus, il ne sera plus plus son visage. Si vous lui demandez, comment vous êtes décalé dans le miroir, comment vous êtes ? Il vous dira, j'ai une coupe de cheveux, je saisis, je saisis, je saisis, et lorsqu'il se retourne du visage du miroir plutôt, il ne se rappelle plus. Il ne se rappelle plus de quoi il était, de qui, je ne sais pas. C'est ce que l'apôtre Jacques a dit. C'est ce que l'apôtre Jacques a dit. Une personne qui écoute la parole, et qui n'a mis pas en pratique, il est comparable à cet homme-là. Il se voit, il se regarde, et lorsqu'il dépose les voies de l'autre côté, il ne se rappelle plus. Et nous voulons que l'apôtre à cet homme-là. Amen. 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 Nous vous pourriez dire Amen. 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 La parole de Dieu nous enseigne. La parole de Dieu nous corrige. La parole de Dieu nous convainc. Il nous convainc qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. qui a commencé avec Genèse, qui a créé l'homme, qui a été avec Moïse, qui a été avec Abraham, Noé, et qui a aussi avec Massé. Si vous croyez, dites Amen. Amen. La parole de Dieu change l'homme. Si vous écoutez, et que vous vous forcez à les mettre en pratique, vous serez sauvés. Par ce qui est dans la parole, se trouve la vie éternelle. La vie éternelle ne se trouve pas dans l'Église, mais la vie éternelle se trouve dans l'incident, dit le Seigneur. Amen. Rappelez-vous, lorsque, à l'étant de Moïse, Dieu a délivré le peuple d'Israël pendant 400 ans dans la servitude en Égypte. Dieu les a délivrés de la vie pénible, un traitement dégradant. Dieu les a délivrés de la mère de Pharaon, pour les amener hors de l'Égypte. Dieu les a délivrés de la mère de Pharaon, qu'il est forcé à travailler du roman sans pour autant être rémunéré. Et lorsqu'ils ont crié à l'Éternel, lorsqu'ils se sont rappelés de la parole de l'Éternel, ils se sont approchés de Dieu. Si vous voulez vous approcher près de Dieu, cela veut dire, vous priez bien sûr, vous pratiquez la vie pratique chrétienne, et vous pratiquez aussi la parole du Seigneur. Merci. Merci.